Musique Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la recette de l'encorné de Mille-Tarnay, crevettes rouges de Palamos et fenouillées. Pour cette recette, on a besoin de têtes de crevettes rouges, d'encorné de Mille-Tarnay, de chorizo ibérique, de tête d'ail, un fenouil frais, du gingembre, échalotes, fleurs de sel, l'huile d'olive et du riz de la Tambré. Comme ustensiles, vous aurez besoin d'une poêle, d'une plaque pour la cuisson du rouleau d'encorné, d'une casserole, d'un chinois, d'un pochon pour fouler la sauce et ce sera tout. Donc on va commencer par la préparation du jus de tête de crevettes rouges. Donc on va détailler l'échalote, on va préparer une garniture aromatique pour le jus. On émince une échalote, on va récupérer le verre du fenouil pour la réalisation du jus. On va couper une tête d'ail en deux, une gousse d'ail. Alors on va commencer à... Donc ça c'est les têtes de crevettes rouges, où c'est que la puissance et le goût se trouvent à l'intérieur de la tête. Donc là c'est la particularité de cette crevette, c'est le corail est violet. Donc là c'est la particularité, donc tout le goût se trouve à l'intérieur. C'est un goût assez sucré, assez fort en goût, c'est assez puissant. C'est ce qui donne le goût, la puissance à cette sauce. Ce sont des têtes de crevettes rouges qu'on trouve sur la Costa Brava, plus précisément à Palamos. Et donc on va les saisir avec un filet d'huile d'olive. L'important c'est d'enlever un peu les antennes, parce que si on les saisit trop, il y aura trop d'amertume, on va les colorer trop fort. Donc ça c'est important de les enlever. Voilà, donc là on saisit. On saisit assez fort. On va concentrer les goûts. Et là vous pouvez sentir les odeurs. Après on rajoutera donc le fenouil, l'ail et l'échalote. Après je vais couper deux petits morceaux de gingembre frais qu'on va rajouter. Et après on vient déglacer avec le rive de la tambrée. J'amène en réduction le jus. Et je déglace, je mouille à hauteur avec de l'eau. On laisse cuire 30 minutes à petite ébullition. Et on laisse infuser pendant deux heures. C'est important de laisser infuser. C'est là où c'est que tous les arômes de la sauce vont se dégager. Les têtes vont donner de la puissance à la sauce. Donc là c'est très important de laisser infuser minimum deux heures sur le coin d'un fourneau sans ébullition. On laisse de côté. On va commencer ensuite le travail sur l'encournée. Alors c'est l'encournée de Mélitarné. Là c'est ce qu'on appelle, cette partie des encournées, c'est ce qu'on appelle les panoufles. Donc ça c'est, on a tendance à les jeter. Mais en fait, quand on les travaille comme ça là, on enlève la peau. On enlève cette peau noire. Et ça on va un peu le saisir. On enlève cette partie un peu là. Donc ça c'est très goûteux. Donc là vous avez la tête. Alors on va venir pincer avec le pouce. On va venir pincer entre les deux yeux la tentacule. Il y a une boule qu'il faut enlever. Voilà. Donc là vous voyez l'encre qui sort. Alors là c'est la pleine saison de l'encournée de Mélitarné. Là on y est dedans là. C'est la pleine saison. Donc on le vide. Et on va venir l'inciser pour former le cylindre plus tard. Donc ça c'est la colonne, ça l'appelle le crayon, qu'on appelle le crayon de l'encournée. C'est la colonne vertébrale de l'encournée en fait. Gustativement, il n'y a pas d'intérêt. Mais au visuel, on peut le faire frire, on peut s'en servir comme décoration. Après avoir bien nettoyé l'encournée, on le met à plat, une forme rectangulaire. Donc on ne va pas hésiter à faire un peu de parure quand même. Donc là on vient parer tous les côtés pour former un rectangle. Après 30 minutes d'ébullition, on va infuser ce jus. Donc on va le mettre hors du feu. Donc tous les arômes des têtes de crevettes vont diffuser dans le jus et la garniture. Donc je mets à chauffer ma poêle. Donc pour le cylindre d'encournée, on va saisir doucement l'encournée pour y donner une précuisson. Alors c'est juste un aller-retour, ça va être rapide. Donc là, on va voir si il y a pas thé. On va voir si on va là-tour. Alors une petite astuce, pour éviter qu'il se rétracte, on va l'inciser un peu. Alors je vais l'inciser sans aller jusqu'au bout, juste une incision légère et ça va permettre de le garder un peu à plat. Voilà, donc là il ne se rétracte plus. Alors je vais disposer maintenant mes tranches de chorizo ibérique, taillées assez fines quand même. Et on vient les disposer sur l'encornée. Alors maintenant on va prendre le film. On va former ce cylindre. Alors l'étape la plus importante là c'est... C'est bien fermé, bien démarré, bien formé, le fermer sur lui-même. Pour enfermer les tranches de chorizo, il ne faut pas hésiter à fermer et à appuyer un peu. Voilà, donc là notre cylindre il est formé. Voilà, donc on forme un cylindre assez régulier. La cuisson, c'est la cuisson de l'encornée, donc c'est 90 degrés au four pendant 20 minutes. C'est important de respecter une cuisson à basse température, entre 85 et 90 degrés pendant 20 minutes. On a une cuisson nacrée de l'encornée à l'intérieur. Et c'est surtout, en fait, l'encornée il faut surtout... Soit on lui donne une cuisson très longue, soit une cuisson, comme je viens de le faire, très courte. Il n'y a pas de cuisson... Une cuisson qui se... C'est soit l'un, soit l'autre en fait. Alors on va travailler le bulbe de fenouil, on va le couper en deux. On va lever cette partie, qui est dure et pas intéressante, la cuisson. Alors le fenouil c'est un peu la base de ma cuisine, c'est un peu la base de tous mes jus. C'est la base... D'abord c'est les saveurs de la Méditerranée, les saveurs du Sud, donc c'est quand même... Ça fait partie de l'intégral de tous mes jus, que je travaille avec jus de crustacés, jus de homard... Toutes les bases de mes jus. Donc on va le détailler en forme assez régulière. Et on va venir le saisir, lui donner une cuisson assez rapide. Et... Je vais venir le déglacer avec du vinaire et de bagnonce. Alors c'est une cuisson assez rapide. Pendant que ça saisit, on va... Après avoir laissé infuser le jus de tête de crevette, on va le filtrer. Ce qu'on appelle... Ce qu'on appelle fouler la sauce. Donc on va vraiment extraire tout l'intérieur du jus, des têtes. Et en fait on va venir fouler, on va venir presser, on va venir faire ressortir tous les sucs... Tous les sucs de... Tous les sucs à l'intérieur de la tête, qu'on va infuser pendant... Pendant deux heures. Sans trop d'ébullition. Si on amène trop d'ébullition dans... Dans un jus de crustacés, que ce soit jus de crevette, jus de homard, jus de langostine... Trop d'ébullition amène de l'amertume au jus. C'est pour ça que vous avez un jus noir... Sombre et assez amer, qui est désagréable. Donc là on vient faire sauter le fenouil. Une légère coloration. Et je viens déglacer au vinaigre de bagnousse. Voilà. Qui sont très courtes. Donc ce jus qu'on vient de passer, qu'on vient de filtrer... Je vais le mettre à ébullition. On va le faire... On va le faire réduire. Donc c'est un jus de crevette rouge qui a été lié par des langues d'oursin. Dès qu'il fait froid, c'est la période des oursins, on peut commencer à les pêcher. Donc c'est entre novembre et mars, la saisonnalité. Donc je vais vous montrer la technique pour ouvrir les oursins. Donc il est important de garder le jus qui est à l'intérieur. Donc ça c'est la bouche de l'oursin qui est là. Alors on va venir avec un ciseau, délicatement, tourner. Alors ça se coupe assez facilement, il faut quand même être délicat. Et on récupère donc le jus qui est très goûteux, filtré dans un récipient. Voilà, et là on voit les... On voit apparaître les... Les langues d'oursin. Alors je vais en faire un autre. Voilà. Alors on va venir les récupérer avec une petite cuillère. Les poser sur une assiette délicatement. Donc c'est... Il faut savoir que les langues d'oursin, c'est l'organe génital de l'oursin. Donc voilà, c'est la partie reproductrice. On vient récupérer les langues. Alors ces langues dans la sauce, chauffées, vont me permettre... C'est une liaison en fait. C'est une liaison. Et ça va faire aussi... Ça va corser ma sauce. Ça va donner un côté noisette à la sauce, un côté iodé. Donc le très important là, c'est mettre le jus de l'intérieur de l'oursin, le mettre dans la sauce aussi. Alors on vient mixer les langues d'oursin. Et je viens mixer les langues d'oursin dans la sauce. Et je le remets sur le feu. Il faut le remettre sur le feu. Le porter à ébullition et le servir. Donc on va terminer cette recette par... On va dresser la recette. Donc on va faire les finitions, les dernières finitions. Donc on va venir... On va venir couper un peu les tentacules. Et on va venir saisir très rapidement là. Cuisson très rapide. Donc l'encournée, c'est cuisson très rapide. Et on vient de sortir l'encournée du four. Le cylindre. On vient enlever le film de cuisson. Alors notre poêle est chaude, on vient saisir. Et on dispose de l'encournée. On vient juste assis d'enlée. 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 La tentacule. Le fenouil sauté, déglacé au vinaigre de Bagnous. Et là, on va venir mixer ce jus. Et là, on va venir mixer ce jus. On va venir faire une jolie écume. Et la disposer au centre de l'assiette. Voilà ma recette. Je viens juste terminer avec un petit peu de piment d'Espelette dessus. Et finir avec un filet d'huile d'olive. Donc voilà, je vous présente ma recette. Encornée de Méditerranée. Fenouil croquant. Jus de tête de crevette rouge. Je vous souhaite un bon appétit. 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 C'est parti.